Il est midi, on cuisine vos idées et on vous les fait déguster. Vous êtes au Lunch des idées avec Olivier Hamel, Mégane Rochette et Pascal Foucroul-Ménard. Bonne heure de lunch en ce samedi. C'est une froide ce matin. On se sentirait comme des petits repas congelés à cette froideur du mois de février en compagnie de mes acolytes. Bon midi, Olivier. Pascal Foucroul-Ménard qui est venu d'entendre et Mégane Rochette. Bon midi. Donc oui, il fait froid, mais ça ne nous empêchera pas de faire des activités parce que ça bouge dans la région de Gatineau-Ottawa. Et Pascal, toi, as-tu des activités prévues aujourd'hui? Bien, là, tu parles de la température. Moi, je me prépare pour mon été. Je m'en vais à une exposition de bateau au AY Center. Donc ça, c'est pour toute la fin de semaine. Moi, je vais sûrement y aller demain, évidemment. Je suis avec les auditeurs aujourd'hui. Mais je vais finalement faire mes rêves de pêcheur. Ah oui? Crêve de pêcheur? Bien oui. Tu as des idées. As-tu un exemple? Euh, bien, j'essaie de... Je veux battre mon père dans la compétition du plus gros poisson de la famille. Du plus gros poisson de la famille? OK. Et on parle de combien de pouces? Est-ce qu'on a la statistique avec nous? Ah non, pas de statistique encore. Pas de statistique encore? Bien, c'est à suivre. Moi, pour ma part, je vais réchauffer le cœur de ma mère en l'accompagnant au Beautiful Women's Expo Centre des Horses-Sinkmen à Ottawa. Donc, c'est pour celles qui veulent aller magasiner, faire plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs d'activité également. Donc, une petite fin de semaine avec sa mère pour la gâter. C'est une bonne idée. Bien oui. Et toi, Mégane? Bien, en fin de semaine, c'est le 45e Salon du livre de l'Outaouais. En fin de semaine, au Palais des congrès. Donc, c'est sûr que moi, je vais aller faire un tour et je conseille à tout le monde d'aller, d'y aller. Moi et Olivier, les deux, on a parlé de famille, mais moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai des excellents souvenirs de famille au Salon du livre de l'Outaouais. Je suis allé avec mes parents, qui sont des grands lecteurs. Puis, j'aimerais ça amener peut-être, Mégane, peut-être que je vais venir avec toi, je vais amener peut-être mon petit cousin qui a 9 ans pour lui donner le goût de la lecture. C'est très bon, oui. C'est piquer sa curiosité également. C'est investir dans son éducation. On sait que les jeunes lisent de moins en moins, en plus. Aussi. Et juste de voir une figure d'influence en étant son grand cousin, c'est sûr qu'il veut prendre l'exemple sur toi. Donc, en l'amenant au Salon du livre, il va se dire, si mon cousin le fait, bien moi, je vais le faire. J'espère. On espère. Bref, au menu aujourd'hui, il sera question, évidemment, du Salon du livre à la question du jour. Et plus précisément, on vous demande quel est votre livre préféré. Donc, répondez-nous sur le site du Lunch des idées ou la messagerie texte en composant Lunch, le 5-8-6-2-4. Donc, évidemment, il sera question aussi plus tard à l'émission, à l'éditorial de France Bellé, qui a quitté le conseil municipal de Gatineau. Toujours parlant du conseil municipal, on aura l'occasion de s'entretenir avec le conseiller du district d'Elmer, ainsi que président du conseil municipal de Gatineau, Stephen Boivin, dans la prochaine heure. Il sera question, donc, d'un édifice patrimonial plus concrètement. Et pour ce qui est de la chronique de la part des choses, avec notre expert en politique, Pascal Foucroul-Ménard, la tension qui monte entre le fédéral et les provinces dans un dossier bien spécifique. Oui, Québec qui commence à monter le ton un peu, avec l'accueil de la majorité des demandeurs d'asile au Canada. M. Legault qui s'est même permis, là, une petite flèche aux dépens des juges des cours fédérales. Et, oui, M. Legault et Justin Trudeau, là, c'est... Ce n'est pas les meilleurs amis pour, dans le moment. Surtout en matière d'immigration, il y a eu beaucoup de débats entre les deux. Sujet assez chaud. Oh, assez chaud, on va se le dire. Et on continue dans le concret et dans le contenu avec Mégane Rochette, puisqu'il est temps de s'informer. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, Marc a deux ans depuis l'évasion russe, et Justin Trudeau est en visite surprise aujourd'hui à Kiev. Oui, Olivier, le premier ministre du Canada est arrivé au pays ce matin pour une démonstration de soutien envers l'Ukraine. Justin Trudeau est accompagné de trois alliés européens, la première ministre italienne, le premier ministre belge et la présidente de l'Union européenne. Justin Trudeau a, entre autres, mentionné que l'Ukraine connaîtra la victoire lors de son allocution. Comme il l'a fait depuis le début, Justin Trudeau a de nouveau promis de veiller à ce que le Canada soit aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. Toutefois, le gouvernement fédéral n'a pas encore fourni toute l'aide militaire promise, ce qui a incité les critiques. À Ottawa, le convoi des caméneurs fait toujours parler. Ottawa fera appel de la décision de la Cour fédérale. Le procureur général du Canada ferait appel de la décision de la Cour fédérale selon laquelle le recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin à l'occupation du centre-ville d'Ottawa en 2022 était déraisonnable et inconstitutionnel. On se rappelle qu'en janvier dernier, le juge Richard Mosley de la Cour fédérale avait déclaré que la situation créée par les manifestants n'éteignait pas le seuil d'urgence requis pour faire appel à la loi. Le juge avait conclu que la décision de proclamer l'état d'urgence n'était pas justifiée. Ottawa considère que la Cour fédérale a formulé sa propre opinion quant à l'invocation de la loi plutôt que de se pencher sur le caractère raisonnable de son utilisation compte tenu de la gravité de la situation. Mégane, on revient chez nous. Un coroner recommande une formation pour conduire une motoneige. Oui, à la suite d'un accident mortel de motoneige survenu à Val-des-Bois en 2022, une coroner recommande d'obliger une formation spécifique pour les motoneigistes. Mme Pascale Boulay a formulé cette recommandation dans le rapport sur le décès de Patrick Proulx. Le 18 mars 2022, l'homme de 37 ans a percuté un arbre de plein fouet tout près du sentier Fédéré 43. Bien que le taux d'alcoolémie fut deux fois plus élevé que la limite permise, la coroner croit quand même que des questions se posent sur les aptitudes de la conduite des motoneigistes. Il faut mentionner que Mme Pascale Boulay n'est pas la première coroner au Québec qui recommande de rendre obligatoire une formation pour conduire une motoneige. Québec se penchera sur les démissions dans le monde municipal. Nous sommes à même de constater que la décision de la mairesse de Gatineau de quitter la politique pour préserver sa santé a créé une onde de choc au Québec. Il faut dire qu'elle n'est pas la première à quitter ses fonctions depuis les élections de 2021. Environ 10 % des élus municipaux ont fait comme elle. Ces défections qui se multiplient feront l'objet d'un examen approfondi des directions générales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, alors que les partis d'opposition réclament qu'une commission parlementaire soit convoquée pour étudier la question. Les employés du ministère ont rappelé quant à eux qu'ils sont toujours disponibles pour accompagner les municipalités. Et on termine sur une note plus légère, simple comme Sylvain de Monia Chokri, a causé la surprise en remportant le prix du meilleur film étranger à la soirée des Césars hier. Et oui, c'était la 49e cérémonie des Césars hier, une soirée qui récompensait l'excellence du cinéma français. C'est simple comme Sylvain qui remporta le prestigieux prix du meilleur film étranger devant Openheimer. Monia Chokri en a d'ailleurs fait mention en s'excusant au réalisateur du film Christopher Nolan. Elle a aussi remercié les membres d'avoir voté pour ce petit film québécois fait avec tant d'amour. Cette comédie sentimentale qui met en vedette Magali Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal avait reçu une ovation de 7 minutes lors de sa première mondiale à Cannes en mai 2023, où il avait été sélectionné dans la section Un certain regard. Mégane Rochette, merci beaucoup pour ces informations. Et à la météo, ça reste froid aujourd'hui, donc on vous conseille de bien vous habiller. Tuque, mitaine et un gros manteau parce que ça sera un maximum de moins 11 degrés. Refroidissement éolien à moins 16 cet après-midi. Une nuit à la belle étoile, mais ça reste froid pour ce soir et cette nuit. Donc moins 17 avec le refroidissement éolien, ça va descendre à moins 24 ce soir. Cependant, un petit peu plus de chaleur cette nuit. En tout cas, moins 19 au cours de la nuit. Et en ce moment, à Gatineau, Ottawa, il fait moins 14 degrés. La chronique La part des choses avec votre expert en politique, Pascal Foucroul-Ménard. Rebonjour Pascal, merci d'être des nôtres. Et donc, ce qui fait beaucoup jaser, c'est le dossier des demandeurs d'asile. Donc oui, on est à même de constater que ça fait couler beaucoup d'encre entre le fédéral et les provinces. Ben oui, François Legault, dans une véritable croisade d'attaques politiques dans les dernières semaines. En tout cas, s'il voulait faire une course aux premiers à se mettre le plus de monde à dos, il est pas mal premier en ce moment. C'est le grand champion. Notre cher premier ministre, qui a eu une mauvaise semaine, parce qu'il a commencé en remettant en question le Bloc québécois. Après, le barreau du Québec qui fait une sortie pour justement dénoncer les propos du premier ministre, qui a remis en question l'impartialité des juges de la Cour d'appel du Québec, après une décision justement concernant l'admissibilité des enfants des demandeurs d'asile au service de garderie subventionnée. C'est le cas de le dire. L'attention est palpable entre Québec et Ottawa sur la question des nouveaux demandeurs d'asile au Canada. Et Justin Trudeau avait tendu la main en reconnaissant que le Québec faisait plus que sa part, avec presque 60 % des demandeurs d'asile en sol québécois. Le fédéral avait alors accordé 150 milliards, alors que Québec suffrait ses dépenses à 1 milliard. Ce qui a fait d'abordé le vase, c'est justement la Cour d'appel du Québec, qui force le gouvernement à offrir des places en garderie subventionnées aux demandeurs d'asile avec un permis de travail. Donc, M. Legault, il s'est ensuite permis de remettre en question l'impartialité des juges, puisque la compétence de nomination, ça retient du fédéral. Donc, le procureur général du Québec qui a dit qu'il allait porter la décision en appel à la Cour suprême. Et donc, Pascal, est-ce que M. Legault a raison de s'embarquer dans une confrontation directe avec son homologue fédéral sur le partage des compétences? Bien, absolument. Le Québec a quand même raison de se tenir debout. C'est clair que l'approche est un peu maladroite. Il mérite quand même le crédit de l'avoir dit. Cette querelle-là au niveau du partage des compétences, c'est pas nouveau du tout. Ça existe depuis l'instauration de l'Actique 96 dans la Constitution en 1867. Ça fait quand même longtemps, ça. L'immigration, c'est une compétence qui est partagée. Donc, les demandeurs d'asile et les services frontaliers, par contre, c'est une compétence fédérale. Et le Québec, en ce moment, écope fortement. Un million, un milliard de dollars, pardon, c'est un montant assez substantiel. On sait que les finances publiques du Québec, ça souffre quand même assez. Puis, la plupart des provinces, ça aiderait particulièrement ce un milliard de dollars-là, notamment pour les ententes qu'on a eues récemment dans le secteur public. Est-ce qu'avec un milliard, on serait capable peut-être de donner un petit peu des meilleures conditions à nos travailleurs dans le secteur public? On sait en plus qu'au Québec, c'est un peu un problème. En Ottawa, on voit la différence avec l'exode des travailleurs. Oui, surtout, oui. En tout cas, pour vrai, chapeau à M. Legault de cette tenue debout pour s'assurer que le problème a été adressé. Et évidemment, la santé de notre démocratie aujourd'hui repose un peu sur la séparation des pouvoirs. Et M. Legault n'a pas tort de la remettre en question, dans un sens. Oui, oui, exactement. Je ne suis pas juriste, mais on s'entend, la Cour supérieure et la Cour d'appel, c'est les deux plus hautes Cours du Québec. Même chose pour la Cour suprême. Est-ce que vous êtes prêts à me dire que la sélection des juges est totalement sans partisanerie? Totalement sans partisanerie. Il n'y a pas personne qui ose vraiment le dire, mais évidemment que le premier ministre, il choisit, là, on parle de premier ministre de M. Trudeau, il choisit ses candidats qui ont tendance à s'aligner avec sa vision politique, quand même. Donc là, le barreau qui sort et qui condamne, on comprend, protège ses membres, c'est normal. C'est sûr que s'ils feraient ça, ça leur envoie de la crédibilité. Donc ils ont besoin d'aller à l'encontre du premier ministre de Legault ici, mais on ne doute pas de leurs compétences. Leur intervention de la loi, par contre, c'est souvent, qu'on le veuille ou non, avec leur alignement politique. Si je sépare une tarte en trois, Olivier, là, on sépare une tarte en trois. Moi, j'ai une partie. Toi, tu as une partie. Mais moi, je décide la troisième personne qui choisit la troisième partie de la tarte. Puis là, on fait un vote sur qu'est-ce qu'on veut avoir comme tarte. Si moi, je choisis la personne et je choisis mon meilleur ami, penses-tu que c'est moi qui vais sortir avec la tarte à citrouille? Il y a des bonnes chances. Exactement. Par contre, on sait que M. Legault cherche à gagner, dis-je, des points, si bien que selon le sondage léger qui est sorti en début de mois, 32 % des intentions de vote vont au Parti québécois. Donc le PQ qui se conforte son avance sur la coalition Avenir Québec. Donc on veut vraiment aller chercher des votes parce que ça commence à être assez difficile pour la CAQ. Oui, oui. Il est en retard et ça paraît. Il fustige pas mal n'importe qui sur son passage. On dirait qu'il cherche un ami un petit peu pour redorer un peu son blason. Il cherche du capital politique. Il est en faveur du partage des compétences quand c'est avantageux pour lui. Quand on veut un milliard, c'est avantageux. Mais par contre, quand c'est les compétences fédérales de choisir les juges, il est un peu en désaccord. Comme quand tu fais un match et qu'il y a une règle un peu controversée dans un match de football, puis à la fin du match, tu gagnes ce match-là sur la règle controversée. Tu n'auras pas critiqué un peu dans les médias, on s'entend. Mais l'autre équipe, par contre, elle la va critiquer facilement. Ces principes-là, ça montre vraiment une instabilité de M. Legault. Il ne semble pas préparé. Il manque un peu de contrôle. Il ne propose pas beaucoup de solutions. Une solution facile, ça aurait été que les trois juges québécois à la Cour suprême, on aurait pu demander qu'ils soient nommés par le Québec. Peut-être qu'on pourrait séparer les cours, la Cour supérieure nommée par le Québec, la Cour d'appel nommée par le fédéral, mais il ne propose pas de solution. Il prend un peu une banane, puis il la lance en avant de son auto, ou lui, il la lance en arrière aux gens en arrière. Donc, je trouve que M. Legault, il se tire un peu dans le pied en ce moment. Puis le résultat, c'est qu'il a un air un peu paternaliste. Un bon mononcle qui fait toujours tout, qui est toujours là pour te dire quoi faire, puis qui a toujours raison. Je vais finir avec les caquistes, ils ressentent la pression. Ils essaient de faire du sensationnalisme, ils essaient de frapper le gros coup. Mais des bons politiciens, c'est une approche métrodique et contrôlée. Les politiciens efficaces, c'est ceux qui ont un impact sur le quotidien des électeurs, des résultats tangibles dans le débat et la transparence. Puis c'est une équipe, ce n'est pas des gens qui travaillent séparément. Et M. Legault, je vous demande d'être un leader. Un leader qui est capable de rallier tous les électeurs, et même les détracteurs, et en essayant de mettre le positif en avant dans vos décisions. Pascal Foucou-Ménard, merci beaucoup. Donc on va passer du fédéral et provincial au municipal, parce que dans un instant, on s'entretient avec le conseiller du district d'Elmer, ainsi que président du conseil municipal de Gatineau, Stephen Boivin. Le quotidien d'un membre FIS, c'est Toujours plus de données en cadeau, plus d'économies sur votre forfait, et vos données inutilisées qui passent au mois suivant, chaque mois. Chez FIS, vous en aurez toujours plus pour votre argent. Les conditions générales de nos différents programmes et politiques s'appliquent. Détails sur FIS.ca. Que l'Outaouais se lève. Que l'Outaouais se lève. Votre source d'information. Pour ceux qui se posent des questions, tu sais, tu brûles sa chandelle par les deux bouts, peut-être, mais quand je vais arriver au deuxième bout, je vais avoir fait ce que j'avais envie de faire. J'aurais pas la surprise de me faire pogner avant de faire ce que je voulais te faire. C'est ce qui arrive trop souvent. Puis j'espère que vous prenez ça, puis que vous y pensez aussi, juste un petit peu, temps en temps. Que l'Outaouais se lève. Avec Michel Langevin. En semaine, 5h30. Au 147. Outaouais. Vous êtes au lunch des idées avec Olivier Hamel, Mégane Rochette et Pascal Foucroul-Ménard. Moins 14 degrés à Gatineau, Ottawa. Et vous êtes au lunch des idées avec Olivier Hamel, Pascal Foucroul-Ménard et Mégane Rochette. Il est maintenant là. Maintenant, temps, dis-je, de s'entretenir avec le conseiller du district d'Hermen et président du conseil municipal de la ville de Gatineau, Steven Boivin. M. Boivin, merci d'être des nôtres. Plaisir. Donc, la protection du patrimoine, c'est un sujet qui a fait énormément discuter à Gatineau dernièrement en raison notamment du risque de démolition de plusieurs bâtiments patrimoniaux, dont le 674 Chemin d'Helmer. Et il y a un vote qui a eu lieu mardi avec une inégalité de 10 personnes des deux côtés qui ont voté en faveur et en défaveur. Donc, c'est très rare. Donc, vous, vous posez en étant en faveur de préserver le 674 Chemin d'Helmer. Pourquoi, selon vous, c'est important? Je pense que la protection du patrimoine, c'est un peu le leg qu'on laisse aux générations futures, c'est-à-dire que c'est notre identité. On le sait, depuis la fusion, il y a ce caractère identitaire-là de chacun des secteurs. Puis pour Helmer, le caractère identitaire est très important. Donc, moi, je suis à l'écoute des citoyens, les citoyens et les citoyennes qui me parlent. C'est quand même l'association du patrimoine d'Helmer qui défend cette position-là. On a également reçu des lettres de l'ensemble des associations de résidents du secteur qui souhaitent le protéger. Et c'était aussi le souhait de la Ville de Gatineau de conserver ce caractère patrimonial du chemin d'Helmer. Donc, pour l'ensemble de ces raisons-là, moi, je me suis positionné de cette façon-là. Également, j'ai suivi la recommandation de notre administration. C'est-à-dire que notre administration, nos experts à l'intérieur de la Ville ont recommandé de ne pas démolir la maison. Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai fait ce choix-là. Et la maison au 674 Chemin d'Helmer serait démolie pour faire place à un immeuble de 32 logements. Connaissant la situation actuelle en matière de logement à Gatineau, vous proposez quoi comme solution si on décide de ne pas démolir le 674 Chemin d'Helmer? Je pense que la crise du logement et la protection du patrimoine, c'est deux sujets différents. C'est-à-dire qu'il faut se pencher sur la protection de notre patrimoine, mais il faut aussi traiter de la question de la crise du logement. La crise du logement, il y a encore là, celui-là se divise aussi en deux. C'est-à-dire qu'on a une crise du logement, mais on a une crise du logement abordable. Donc, la question de construire des logements, on l'a vu dans plusieurs études, dans des plaies à ceux qui souhaitent le contraire, mais ce n'est pas l'augmentation des logements qui va, le libre-marché, l'augmentation des logements qui va nécessairement régler l'accessibilité. Ça, c'est d'une part. D'autre part, dans ce cas précis-là, par exemple, le terrain était assez grand pour à la fois construire les logements et protéger le patrimoine. Donc, pourquoi on oppose les deux? Puis c'est beaucoup des opposants à cette décision-là qui essaient de faire cet amalgame-là parce qu'on veut faire peur aux gens, dire, bien là, on est en crise du logement, donc il faut démolir. Mais dans un cas où est-ce qu'on est capable de protéger et de construire, pourquoi on ne fait pas les deux et on n'arrive pas les deux? Et je vais revenir sur le vote parce que c'est très rare que ça arrive. Vous pensez quoi de ça, dix personnes d'un côté et de l'autre? Comment les choses peuvent avancer? Qu'est-ce qui peut en advenir de tout ça? Bien, ce que j'en pense, c'est que ça représente la démocratie. C'est-à-dire que s'il y a dix personnes qui souhaitent se positionner et que ça fait partie de leur valeur, je pense que c'est une bonne chose. Le 10-10 dans ce cas-ci, ce qui est unique au Québec, ce n'est pas une décision du conseil municipal qui est unique, mais c'est que c'est une décision dans le cadre d'un appel de démolition. Donc, des cas 10-10, on en a vu plusieurs et notre régie interne et la loi sur les cités civiles est assez claire là-dessus. Si c'est reconnu à l'égalité comme un 10-10, la résolution est rejetée. Donc, on ne peut pas adopter une résolution à 10-10. Cependant, dans le contexte d'un appel de démolition, ça, c'est unique au Québec. C'est la deuxième fois que ça arrive à Gatineau et ce n'est jamais arrivé au Québec. La première fois que c'est arrivé, c'était un cas à Buckingham et ce cas-là est en cours présentement. Deuxième cas, dans le fond, qui vient d'arriver, celui-là, il y a comme une espèce de pont entre les deux qui est similaire. Donc, on doit, de notre propre chef, dans le fond, à la ville de Gatineau, on s'est dit, on va aller apporter celui-là aussi en cours puis on va avoir une perspective globale de qu'est-ce qu'on fait. Donc, nous, comme conseil initial, on a pris notre décision. Le reste, ça reste une décision administrative sur la mise en oeuvre de cette application-là. Bonjour, Pascal. Salut, Pascal. Ça boule beaucoup au conseil municipal. Je m'allume, vous n'avez pas beaucoup échappé à la question avec la mairesse qui vient de donner sa démission. Elle avait voté en faveur de la démolition de 674 chez Mme d'Armure. Est-ce que vous pensez que du changement à la mairie de Gatineau, ça pourrait peut-être aider votre cause par rapport à la protection du patrimoine? En fait, pour la position de Mme Bélil, tout le monde a des positions et une lecture différentes par rapport à la protection du patrimoine. Pour vous donner quelques exemples, elle a voté pour la protection de la maison allumette sur Notre-Dame-de-Lille. Elle a voté contre d'autres. Donc, il n'y a pas de fil conducteur qui nous permettait de dire quelle était la position claire. La force d'être dans un parti, par exemple, déjà, on dévoile un peu les idées claires de ce qu'on veut faire. Comme indépendant, c'est plus difficile. Donc, les gens qui m'ont élu ne connaissent pas nécessairement ma position sur la protection du patrimoine, sur l'ensemble de la ville. C'est la même chose. Comment un conseiller de Bucknham ou de Masson-Angers, prenons par exemple le conseiller de Masson-Angers qui, lui, est président du Conseil local du patrimoine et ouvertement, dans une entrevue, dans une mêlée de presse, dit que cette maison-là, qui sera citée patrimoniale, il dit que c'est une cabane. Donc, comment on fait pour, comme citoyen ou citoyenne, s'assurer de ça? C'est très difficile. C'est une question qui demeure. Bien, M. Boivin, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc, c'était le conseiller du district d'Elmeu et président du conseil municipal de Gatineau, Stephen Boivin. Donc, dans un instant, il sera question de France Belil qui a quitté la mairie de Gatineau. Autour de la machine à café, dans la cafétéria, ou dans le bus, l'heure dîner, ça se passe au l'heure dîner. Donc, il fait moins 14 de degrés sur Gatineau, Ottawa. Et la nouvelle a fait le tour de l'actualité dans la région. Le départ de la main, l'ex-mairesse, dit-je, France Belil, donc elle a quitté la mairie. Et là, une des raisons évoquées, c'était la question d'un climat malsain. Donc, elle a précisé en conférence de presse que, et je cite, pour bien des raisons, poussent un élu à partir, la désillusion, l'intimidation, les ressources insuffisantes, la pression intense, les tensions entre les élus. Et donc, ça, c'était la citation de l'ex-mairesse France Belil. Donc, elle s'est dit notamment victime d'attaques personnelles et de menaces de mort par des membres du public. Certes, il y a d'autres membres du conseil municipal qui ont réagi disant qu'ils n'ont pas remarqué ce genre de climat, mais ils ne sont pas maires, selon moi. Donc, être à la tête d'une ville, d'une province ou d'un pays, il y a un plus haut risque d'exposition à ce genre de message. Le maire ou la mairesse, c'est la tête d'affiche d'une ville et il y a beaucoup de gens qui décident de jeter leur venin, si je peux le dire, de cette façon, de cracher leur venin sur ces gens-là. Et je compétis avec Mme Belil, particulièrement quand il est question d'attaques personnelles. On ne connaît pas le contenu des messages, le contenu de ces attaques. Est-ce que c'était à propos de l'ex-mairesse, des membres de sa famille? Bref, on n'a pas les détails, mais des menaces de mort, par contre, sur les médias sociaux, ça n'a pas sa place. Ça, c'est de la lâcheté. Non, les politiciens ne sont pas parfaits, mais ils ont un travail difficile. Ils se battent avec conviction. Ils donnent beaucoup d'heures à notre société. Et dans plusieurs des cas, c'est au grand dame de leur famille parce que ce sont des parents, ce sont des mères, ce sont des pères, et des enfants, ça a besoin de leurs parents. Donc, moi, je me pose la question à savoir où est rendu notre civisme dans notre population. on est rendu à dire des andries sur les médias sociaux. Moi, je trouve que c'est un vrai zoo. Je trouve que ça fait dur depuis quelques années. On dirait qu'on a de la misère à faire la différence entre le débat et les critiques, comme tu dis, les attaques personnelles. Voilà. Mais c'est ça, le gros problème. On a besoin d'un débat. On a besoin d'un débat au niveau municipal ou peu importe. On parlait de politique provinciale et fédérale. Tantôt, un débat, c'est important. Mais quand le débat vire vers les attaques personnelles ou, comme tu dis, les menaces de mort, c'est là qu'on perd complètement le cap. Totalement. Et c'est sûr que quand il est question de conviction, ça vient nous chercher. Mais je crois qu'il y a une discipline à avoir. Et je pense que c'est une discipline qui doit être intellectuelle et se dire, comment je peux débattre avec du monde sans que je sorte des menaces. Ça prend du contrôle à un moment donné. Il faut savoir se contrôler. Puis comme tu l'as dit, Pascal, notre démocratie, elle est mise à mal dernièrement. Et le public a une grosse part du blanc parce que ce n'est pas la première mairesse ou le premier maire, bref, à quitter ses fonctions à cause de problèmes tels que l'intimidation. Chers auditeurs, je comprends, c'est normal que certains dossiers provoquent de la colère, vous interpellent. C'est bon de prendre ça à cœur. C'est excellent. Il faut être engagé dans notre politique. Mais il y a des limites à ne pas franchir. Un message ne rentrera pas si on y va à coup de menace. Mais il y a vraiment, ce qui est particulier avec la politique municipale, c'est que ça nous interpelle directement. Si à chaque jour, je prends une route et ça fait trois fois que je brise mon pneu sur mon auto à cause d'un trou dans la rue, ça m'interpelle directement dans mon quotidien à chaque jour. Ça, ça frustre les gens vraiment, vraiment beaucoup. Mais comme tu dis, c'est vraiment important que si on veut avoir des politiciens qui sont compétents, il faut leur donner les capacités à être compétents et les ressources. On ne le fait pas parce qu'on les chasse à chaque fois avec des menaces et des choses comme ça. Exactement. Puis on parle de ressources. Ressources, moi, ça me fait penser aussi à la prévention. Comment pouvons-nous prévenir ou limiter, dis-je, ces messages haineux? Est-ce que ça passe, là, je vais au sens large, est-ce que ça passe par un traçage de compagnies, d'adresses IP, donc les compagnies de médias sociaux qui tracent les adresses IP pour empêcher la création de faux comptes? Est-ce qu'on doit donner des peines plus sévères aux gens qui sont reconnus coupables de menaces? Il faut faire plus de prévention. Bref, qu'est-ce qu'il faut faire? laisser les responsables des médias sociaux s'occuper de ce qui se passe là-dessus, limitant l'exposition des politiciens à ces messages et nous aussi. Bref, on a besoin de nos politiciens en santé pour prendre des bonnes décisions. Nous voulons échanger avec nos politiciens pour créer un débat sain. Bref, il fait moins 14 degrés à Gatineau, Ottawa et c'est l'heure du choix du chef. Qu'est-ce qu'on mijote ce midi? Ah oui, le choix du chef. Mégane Rochette, nous sommes toujours autour de la table et qu'est-ce qu'on mijote aujourd'hui? Eh oui, c'est l'heure du segment où je vous explique une situation ou un événement qui s'est déroulé dans les derniers jours sur les réseaux sociaux et dans les médias. Mais là, je ne vous l'explique pas au complet. Au cours de mon explication, je vais donner des choix à mes collègues en studio pour qui complète l'histoire. Les gars, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. Vous êtes prêts? Olivier, on est prêts? OK. Là, je ne vais rien vous apprendre. On le sait, l'intelligence artificielle a fait de plus en plus partie de nos vies. OK? Puis, on peut dire, ça fait jaser. On peut seulement penser à ChatGPT, puis ces nombreuses controverses qui s'est passées dans la dernière année. On se rappelle, Google a lancé son outil d'intelligence artificielle générative, Gemini, en décembre dernier. Mais là, Google a annoncé cette semaine devoir suspendre la création d'images sur son outil. OK? Pourquoi, selon vous? Ah, est-ce que c'est à cause de l'inex... Inac... Mon Dieu, je vais dire... Inex... Inexistence. Inexactitude en matière de diversité. On va l'avoir. Création d'images inappropriées ou pour des raisons de droit d'auteur. Moi, je crois que c'est A. Moi, je vais y aller avec le scandale d'images assez provoquantes et choquantes de Taylor Swift au Super Bowl. Donc, création d'images inappropriées. Et c'est Pascal qui a raison avec A, c'est l'inexactitude en matière de diversité. Je vous explique. Google n'a pas vraiment fait référence à des images spécifiques, mais il y a des internautes qui ont soulevé sur la plateforme X que Gemini semblait sous-représenter les personnes blanches dans les images généries. Par exemple, Gemini a représenté des personnes noires et ou asiatiques quand on lui demandait de nous montrer quoi, selon vous? A. Un viking. B. Un soldat allemand nazi. C. Un fan de music country. D. Toutes ses réponses. Un soldat allemand nazi, c'est quand même... C'est un peu farfelu. Mais je vais aller avec ça. B. Un soldat allemand nazi. Moi, je vais dire toutes ses réponses. Toutes ses réponses. Et oui, à chaque fois qu'on lui demandait que ce soit un viking, un soldat allemand nazi ou un fan de music country, ça nous représentait donner une image de personnes noires. On s'entend que c'est quand même assez farfelu. Mais là, ça ne sait pas tout. On sait qu'il y a une personne influente qui a utilisé cette situation-là pour mettre toutes les chances de leur côté. C'est qui? A. Mark Zuckerberg. B. Elon Musk. C. Donald Trump. Je vais aller avec notre ami Donald. Moi, je suis beaucoup sur la plateforme X, donc je le sais que c'est B. Elon Musk. Et oui, c'est Elon Musk qui en a profité pour mettre de l'avant sa propre plateforme d'intelligence artificielle. Mais là, il s'est moqué de quelqu'un d'autre cette semaine. C'est qui? Joe Biden? Mark Zuckerberg encore? Ou Justin Trudeau? Moi, je vais dire Justin Trudeau. Oui, c'est pas mal sûr que c'est Justin Trudeau. Et oui, il a utilisé cette situation-là pour se moquer de notre Justin Trudeau national en publiant un montage des pires moments du premier ministre du Canada en lien avec l'appropriation culturelle sur son contexte. Il a cité cette publication avec « Je ne peux pas croire que Jim and I a créé ses photos de Justin Trudeau. » Bien sûr, en faisant référence aux différentes populations racisées que l'outil de Google mettait de l'avant sur la plateforme d'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez imaginer qu'est-ce que ça a donné sur la plateforme X quand Elon Musk a profité de cette situation-là pour non seulement se moquer de Jim and I, mais de notre premier ministre du Canada. On vit dans un monde fameux, un milliardaire qui fait des jokes sur son propre site. Oui, vraiment. Bref, merci beaucoup, Mégane, pour cette chronique. Bref, c'est maintenant le temps donc de lire les réponses à la question du jour, dis-je. Donc, Marie-Josée, elle, son livre préféré, c'est « Pourquoi Alice, pars-tu » de Nathalie Roy. Donc, dans un instant, on les manchette avec Mégane Rochette. Il est midi, on cuisine vos idées et on vous les fait déguster. Vous êtes au Lunch des idées avec Olivier Hamel, Mégane Rochette et Pascal Foucroul-Ménard. Sous-titrage Société Radio-Canada et pour la fin. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada